Générique Madame, Monsieur, bienvenue sur Gabon 24 pour ce nouveau plateau spécial qui reçoit un autre membre du gouvernement. Les politiques sociales sont le fruit de mesures et de mécanismes politiques conçus, planifiés et mis en application pour répondre aux besoins fondamentaux des êtres humains, ça vous le savez. Elle découle ces politiques de décision nationale et locale qui visent un développement plus efficace des ressources humaines en vue de changement d'ordre social et économique. Considérée sous cet angle, Madame, Monsieur, la politique sociale est donc l'expression institutionnelle de la solidarité au niveau national. C'est elle qui précise les modalités d'accès à la communication des biens nécessaires, à la satisfaction des besoins essentiels dans une société. Ça également, vous le savez. Cependant, dans le contexte de crise sanitaire mondiale marquée par la présence du coronavirus, l'Afrique a été décrite comme sinistrée, massacrée, étranglée. Le domaine des politiques sociales, particulièrement touchée par ces changements, se reconstruit. Comment alors consolider les acquis et envisager l'avenir en distinguant, bien entendu, la politique sociale, de la sécurité sociale, de l'action sociale et même de la protection sociale qui sont pourtant des concepts très proches les uns des autres. Pour en parler, ce soir, je reçois Priska Koholan, ministre gabonais des Affaires sociales et des droits de la femme, pour nous édifier. Madame le ministre, merci d'être avec nous. Merci également. Nous sommes là, madame le ministre, pour parler de cette consolidation du modèle social gabonais, mais avant, peut-être définir ou redéfinir les concepts. On parle de politique sociale, de sécurité sociale, d'action sociale et de protection sociale. S'il vous était donné de nous remettre dans le contexte à travers des définitions, quelles seraient-elles ? Alors, j'aimerais, d'entrée de jeu, préciser que la politique sociale, elle est insufflée par le chef de l'État. Elle est mise en œuvre par le gouvernement. Et en matière de politique sociale, le chef de l'État, dès son accession à la magistrature suprême en 2009, avait déjà décliné dans l'avenir en confiance en programme, toutes les dispositions qui devaient être mises en place par le gouvernement pour permettre aux populations d'accéder à meilleures conditions de vie. Et tous ces dispositifs ont été déclinés au fur et à mesure par différents programmes, notamment la stratégie d'investissement humain. Déjà l'enquête McKinsey en 2013, qui a mené en fait les résultats beaucoup plus pointus en matière de cartographie au niveau de la pauvreté. Et nous pensons qu'avec tous ces dispositifs qui ensuite ont entraîné la mise en place de certains instruments, notamment la CNAMGS, la CNSS qui existe déjà depuis un bon moment. Donc la CNAMG pour s'assurer de la prise en charge en matière de maladies, naturellement l'accompagnement notamment des Gabonais économiquement faibles, également la CNSS pour assurer la retraite. En fait, tous ces mécanismes sont mis en place pour permettre aux populations d'accéder à des meilleures conditions de vie. Elle a permis, cette pandémie, d'avoir une cartographie réelle des couches vulnérables. Aujourd'hui, pour le cas du Gabon, quelle est cette cartographie ? Où se trouvent les poches les plus vulnérables ? Est-ce qu'il y a une cartographie déjà qui existe ? Si oui, quelle est-elle ? Alors, madame Galibica, au niveau du ministère des Affaires Sociales, il faut noter que la cartographie que nous avons des poches vulnérables n'émanent pas de la Covid. Elle est déjà existentielle. Effectivement, dans le cadre de l'aide alimentaire qui a été indiquée par le chef de l'État pour justement venir en aide dans cette période, nous a démontré qu'au-delà des éléments, des informations que nous avions sur notre cartographie, il est arrivé qu'on retrouve des Gabonais devenus affaiblis, économiquement affaiblis. Donc, si nous avions des données au départ que nous avions au niveau de la CNAMGS, notamment du SAMU Social et même de la CNSS, il n'en demeure pas moins que beaucoup d'autres Gabonais, du fait du confinement, se sont retrouvés affaiblis. Et c'est cette frange de la population qui n'était pas nécessairement dans les données que nous avons amène à rendre le modèle social que nous avons actuellement plus dynamique, c'est-à-dire une actualisation permanente de la cartographie justement de ces couches vulnérables. Couches vulnérables, Madame le Ministre, quelle est donc aujourd'hui la stratégie à la suite de cette identification révélée par la Banque Alimentaire ? Puisque vous êtes à l'origine de l'orchestration même, de la distribution de cette Banque Alimentaire, les chiffres étaient annoncés, 60 000 ménages, mais largement dépassés par vos équipes qui ont sillonné, des équipes qui, je le rappelle, étaient multisectorielles. Il y avait des personnes qui étaient là volontairement et puis il y avait les associations, il y avait les religieux, vous avez regroupé tout le monde. Donc aujourd'hui, que dire ? Quelle est la stratégie suite à cette identification révélée par la distribution des vivres, la Banque Alimentaire notamment ? Alors, je ne sais pas si on peut parler de stratégie automatiquement. Ce que je peux dire, c'est que grâce à la pandémie, parce que finalement, la crise a ses vertus, grâce à la pandémie, nous avons bel et bien identifié que le Gabon a réussi. Petite nation pour certains, mais grande nation in fine, a fait preuve de résilience devant toute cette situation qui a amené plonger le monde dans une détresse sans nom. Alors, nous, c'est nos stratégies aujourd'hui, c'est de pouvoir récolter, récolter l'ensemble des données que nous avons pu recueillir, que nous avons pu collecter pendant cette distribution pour actualiser nos fichiers. Et nous pensons objectivement que si nous pouvons mener à bien des politiques publiques en matière de social, nous avons besoin d'actualiser nos datas de façon permanente. Et c'est pour cette raison qu'au niveau des affaires sociales, nous avons procédé il n'y a pas longtemps à la réaffectation des travailleurs sociaux dans les différents sites qui existent, mais un renforcement de capacité va devoir se faire pour leur donner de nouvelles missions permettant d'avoir une idée précise de qui sont vulnérables dans tous les coins et recoins de notre pays. À côté de cette actualisation, il faudrait absolument que nous n'attendions pas toujours que des enquêtes d'envergure soient menées pour nous permettre d'être certains que nous avons tel niveau. Si nous savons qu'il y a 13 000 handicapés au Gabon, on n'attendra pas de savoir si le chiffre a augmenté ou il a baissé à l'occasion d'une grande enquête. Il est important que pour nous, les travailleurs sociaux soient en permanence sur le terrain, de façon à ce que nous ayons tous les jours des données qui nous permettent d'actualiser nos datas de façon permanente. D'accord. Aujourd'hui, nous avons cette identification qui est là. Vous avez, grâce à la Banque Alimentaire et aux fichiers déjà existants, pu ratisser large en ayant une vision plus précise des poches vulnérables. Aujourd'hui, c'est identifié. Qu'est-ce qui va être fait par la suite ? Pour l'instant, les aides sociales qui sont apportées sont sur la base des données existantes. Cependant, le premier travail à effectuer au niveau des affaires sociales, c'est de repartir à nouveau sur une actualisation précise de ces données. Et cette actualisation, elle va être éminente par le biais de la CNAMGS et la Banque mondiale, le partenariat avec la Banque mondiale, qui permet de réactualiser et même de redonner une nouvelle définition du Gabonais économiquement faible. Cette définition qui permettrait d'avoir une idée précise sur qui sont véritablement les personnes concernées par l'aide sociale offerte par les pouvoirs publics et pourquoi pas mettre en œuvre désormais, comme je vous l'ai dit, une actualisation des données permanentes. Si nous voulons agir sur une catégorie, une franche précise des populations, il est évident que les statistiques sont importantes. J'ai été moquée il y a quelques mois au départ lorsque je parlais justement de cette identification et puis finalement nous nous rendons compte qu'avec l'avènement de la pandémie, la Covid-19, n'ayant pas nécessairement des données, nous sommes allés un petit peu au porte-à-porte pour nous rendre compte que si nous avons dans la base de données 50 Gabonais économiquement faibles qui habitent dans un quartier indiqué, on se rend compte en arrivant sur le terrain justement par le biais de cette aide alimentaire qu'ils étaient plutôt 150. Parce qu'entre-temps, il y a eu justement cette Covid qui est passée par là et passant par là à fragiliser soit davantage les populations ou de nouvelles cibles. D'accord. Et aujourd'hui, après ce constat, quelle est la prochaine étape ? Oui, vous avez identifié, oui, on va actualiser. Quelle est la prochaine étape ? Une fois que nous avons tous ces éléments, les aides existent, mais une meilleure précision sur les aides à apporter est encore mieux. D'accord. Aujourd'hui, quels sont les types ? Déjà, vous nous aidez à comprendre quels sont les types de régimes de protection sociale en République gabonaise. Vous avez parlé de la CNAMGS ? La CNAMGS, pour la Caisse nationale d'assurance maladie. Nous avons la CNSS pour ce qui concerne la sécurité sociale pour assurer les retraites de ceux du secteur privé. Et la CPPF qui s'occupe des retraités de l'État. D'accord. Quel est donc l'accompagnement précis ? Parce que oui, vous avez balayé tout cela, Madame le ministre, et on est bien conscients de ce qu'une cartographie réelle permettrait de mieux prendre en charge ces poches. Voilà. On vous a vu partout, durant la campagne, la distribution des denrées. Mais spécifiquement pour le cas des orphelins, qui sont des personnes très vulnérables, les veuves, les orphelins, quel accompagnement spécifique ? Il faut noter que, pour l'instant, la prise en charge, elle est consécutive au mot déclaratif. Il est difficile aujourd'hui, comme je l'indiquais, de pouvoir deviner qu'à tel ou tel endroit, il y a des personnes qui sont vulnérables. C'est pour cette raison que, plus les travailleurs sociaux, les assistants sociaux qui sont à l'intérieur de chaque établissement, en élaborant des rapports permanents, mensuels, pour permettre de donner à la tutelle des informations plus précises, ça permet automatiquement d'actualiser les fichiers. Aujourd'hui, la prise en charge des orphelins, notamment ceux qui sont du Covid, ils ne sont pas en réalité différents de ceux qui sont orphelins du paludisme, qui tuent un peu plus que la Covid, d'après les chers qui nous ont été indiqués. Il y a une situation, on annonce, parce qu'il y a une direction générale d'aveuves et d'orphelins qui existe au sein du ministère, et dans, justement, le programme que nous mettions en place, une communication sera davantage axée sur les missions précises de chaque direction générale. On leur permettra de passer, si vous le voulez bien, dans vos différents plateaux, pour permettre aux populations d'avoir une idée beaucoup plus édifiée de ce que fait le ministère des Affaires sociales, notamment en termes de prise en charge des personnes vulnérables. C'est très important que nous puissions le signaler, mais ça, c'est dans les démarches à venir. Peut-être que j'aurais pu le dire lorsque vous parliez de stratégie, mais comme je l'ai dit, je reviens, stratégie correspond à des datas, des datas précis, nous permettent d'élaborer des stratégies précises, même si elles ne sont pas figées, mais au moins, elles progressent au fur et à mesure que nous avons des données qui sont enregistrées. Nous parlions des orphelins, mais à la CNAMGES, l'immatriculation des enfants de la catégorie gabonais économiquement faible, vous l'aviez évoqué tout à l'heure, est suspendue en ce moment, sauf cas urgence notifié par un médecin qui aurait le suivi médical de l'enfant malade. Pourquoi privilégier l'immatriculation, madame la ministre, des enfants dont les parents ont un emploi au détriment de ceux des gabonais économiquement faibles ? À quand le retour à la normale ? Bon, déjà, je ne suis pas très convaincue de cette information, parce qu'en réalité, il y a eu une suspension à un moment donné, parce qu'il devait être avancée une nouvelle enquête sur la définition des gabonais économiquement faibles. Il y a eu cette suspension. Évidemment, l'enquête est imminente, je ne préfère pas vous donner les dates aujourd'hui, mais elle est imminente, c'est certain, et cette enquête permettra de relancer avec beaucoup plus de force, plus envergure, l'immatriculation de l'ensemble des gabonais, il ne s'agit pas que des enfants, et je ne suis pas convaincue qu'on fasse cette sélection au niveau de l'acte MGS. D'accord, c'était une immatriculation qui a été stoppée pour tout le monde ? Pour tout le monde. Qui concernait tout le monde ? Absolument, qui concerne tout le monde. Et les choses reprendront dans un délai qui sera communiqué ultérieurement ? Absolument. Donc, on a compris que les choses vont dans le sens de l'amélioration, mais où en est aujourd'hui le Gabon en matière de développement social ? Le Gabon est un pays qui se positionne comme un pays qui ne devrait pas rougir de ses efforts. Nous avons un chef de l'État aujourd'hui, son Excellence Ali Bungandimba, qui a mis un accent particulier, aussi bien par la force des déclarations qu'il a toujours faites à l'occasion de ses allocutions, aussi bien par la prise en charge de la composante femme, parce que je ne vais quand même pas mettre cet aspect de côté. Et notre pays, rien que par sa constitution, démontre qu'il y a égalité des sexes. En matière de social, il ne s'agit pas que de la prise en charge des Gabonais économiquement faibles. Il s'agit de tout le monde, de vous et moi. L'accès à l'électricité, c'est du social. L'accès à l'éducation, c'est du social. L'accès à l'habitat, c'est du social. Donc, effectivement, nous trouvons peut-être au carrefour, par notre département ministériel de l'action sociale, aujourd'hui, le Gabon n'a pas du tout à avoir honte de ce qu'il a fait, bien au contraire. Nous avons l'instrument majeur qu'est la CNAMGS. Et la CNAMGS est très enviée dans la sous-région. Ça, il faut le reconnaître. C'est un instrument qui est un appui qui permet de démontrer à quel point les pouvoirs publics, la plus haute autorité de l'État, a mis un accent particulier sur le bien-être des populations. Beaucoup reste à faire, c'est évident. Mais comme je dis, à partir des datas, nous avons la possibilité d'améliorer chaque jour les prestations qui sont offertes à ces populations vulnérables, notamment. D'accord. Ces populations vulnérables vous regardent, Madame le ministre, et elles se posent la même question que moi. Comment maintenir les acquis ? Comment est-ce qu'on conserve ce qui existe ? Et comment on met en perspective ce qui n'existe pas ? Comment on appelle à l'existence ce qui n'existe pas ? Vous parlez de la CNAMGS qui est très enviée. Son modèle fait école en Afrique. Absolument. Mais sortons des définitions concrètement. Comment maintenir et mieux développer le modèle social ? Quand aujourd'hui, à partir des datas, on a déjà une meilleure visibilité. Comment on va faire pour prendre en charge toutes ces personnes ? Alors, moi, je peux vous dire déjà ce jour que nous avons ce dispositif qui est déjà mis en place, qui est un acquis. C'est vrai. J'ai parlé de la CNAMGS. La CNSS, mais il y a le SAMU social, qui fait sa métier itinérante, qui relève également de ce modèle social. Si nous devons poursuivre l'accompagnement des Gabonais, c'est déjà de connaître leurs besoins. Ça participe à, comme je l'ai dit, une action de proximité. Plus nous sommes au contact des populations, parce que les affaires sociales, c'est de savoir pourquoi il y a un besoin à tel endroit, pourquoi ce besoin n'a pas été satisfait. Et comment on fait pour le satisfaire ? On le satisfait à partir du modèle économique qui a été mis en place. L'assiette fiscale, tous les jours, elle est élargie. Et si elle est élargie, elle reverse auprès des populations, notamment économiquement faibles. Ça participe également à visiter le financement de cette CNAMGS. Si au départ, c'était que les travailleurs de l'État, aujourd'hui, le secteur privé également contribue à la CNAMGS. Il y a des taxes qui ont été mises en place, notamment la C2S, qui participent à maintenir le fonctionnement de la CNAMGS. Et là, justement, ces Gabonais économiquement faibles, dont la définition sera redéfinie, va voir un autre fonds qui devra se mettre en place. Et tout ça, ça participe à réfléchir. Comment nous devons poursuivre cela ? Nous avons déjà tout ça comme acquis. Mais comment le poursuivre, c'est en continuant de regarder, d'examiner ce qui, aujourd'hui, marche. Le chef de l'État a été lui-même le premier citoyen qui a démontré qu'il fallait qu'on contribue. Et nous pouvons contribuer par moi, ma contribution à moi, la vôtre, Mme Galibica, la société civile, la responsabilité sociétale des entreprises, et cette responsabilité sociétale qui permet davantage de soutenir l'État. Et nous sommes dans un pays, à côté de celui-là, à côté de ce que j'ai indiqué, un pays où le climat des affaires est prôné. Les partenariats publics-privés qui attirent les investissements, et ces investissements, quand l'État, les pouvoirs publics, eux, n'arrivent plus à investir, ce sont ces investisseurs venant de l'étranger qui viennent créer de l'emploi, etc. Et ce sont ces assiettes fiscales qui participent à consolider le modèle déjà en place pour nous permettre de ne pas avoir à nous effondrer à un moment donné, quand les chocs arrivent et que nous ne sommes pas capables de faire face. Mais pour l'instant, ce que je peux retenir, c'est que le Gabon a fait preuve de résilience en tout point de vue, aussi bien sur le plan sanitaire que sur le plan social. Nous avons réussi, au-delà de 54 décès, c'est toujours à déplorer, mais ce ne sont tout de même pas les chiffres qui ont été enregistrés dans d'autres pays. Et à ce niveau-là, je peux garantir que nous avons travaillé comme il fallait grâce à l'impulsion forte du chef de l'État et la mise en œuvre par le chef du gouvernement. Nous sommes toujours en compagnie du ministre gabonais des Affaires sociales et des droits de la femme pour parler de la consolidation du modèle social. Il est vrai que la pandémie de Covid-19 a fragilisé l'économie mondiale. Madame le ministre, vous le disiez tantôt, le Gabon ne doit pas rougir de ses efforts puisque depuis le chef de l'État jusqu'au gouvernement, en passant par les partenaires, tout le monde a contribué, a répondu à l'appel de la solidarité. L'appel de solidarité lancé par le chef de l'État. Mais aujourd'hui, quelles sont les priorités ? De votre ministère, du département dont vous avez la charge pour consolider justement ce modèle social ? Alors, les priorités nous permettent de définir quelles sont les cibles que nous pouvons indiquer comme étant prioritaires. Nous avons dans quelques temps, sur instruction de Madame le Premier ministre du gouvernement, nous avons l'ouverture imminente de deux centres sociaux, notamment le Centre Trisomique des Enfants et également le Centre des Enfants Autistes. Et ces deux centres qui relèvent du partenariat avec le Royaume du Maroc et deux centres qui sont déjà terminés en termes de construction et même équipés. Et dans quelques temps, nous allons simplement travailler pour la mise en œuvre et même que la formation des personnes amenées à encadrer ces centres-là a été assurée également par le Royaume du Maroc. Et donc, de ce côté, nous pensons et nous voulons croire que d'ici la rentrée de novembre, ces centres seront opérationnels. À côté de ce centre, ce qui a déjà été fait et d'ailleurs à l'initiative de la Fondation Sylvia Bongo-Andimba que nous tenons à saluer parce que lorsque nous parlons de modèle social, il faut tenir compte de ce bras séculier qui accompagne le gouvernement en ce qui concerne l'action sociale et le Centre des Enfants Déficients Auditifs qui est du côté de Zorion dont les travaux ont déjà été achevés en termes de réhabilitation et ces enfants trouveront un cadre beaucoup plus approfondi, plus approprié pour pouvoir faire leur cours. Ce que je peux, moi, ensuite ajouter, c'est que l'État fait des efforts. Grâce à cette pandémie, nous nous sommes rendus compte que la notion de solidarité doit davantage entrer dans nos concepts. La solidarité nationale ne devrait pas être une affaire de l'État, ne pas être une affaire du président de la République, de la Fondation Sylvia Bongo-Andimba et du gouvernement. Ça doit être l'affaire de tous les Gabonais et c'est en ce sens où tout ce qui réside au Gabon, c'est dans ce sens que nous saluons justement tous les opérateurs qui ont participé à la mise à disposition des denrées alimentaires dans le cadre de cette pandémie. Madame Galibica, un exemple très simple, c'est que si vous et moi, multiplié par je ne sais pas combien de personnes, décidions d'apporter un sac de riz donc à cette banque alimentaire, imaginez un petit peu l'impact. Et c'est cette notion de solidarité que moi je voudrais injecter dans la conscience collective en se disant que le Gabon, et d'ailleurs ça rappelle le slogan que nous avons utilisé, le Gabon qui donne est le Gabon qui reçoit, ça amène à bien magnifier cette notion de solidarité, cette notion d'entraide que chacun de nous doit inculquer dans ses façons de faire. Nous n'avons pas l'habitude de tenir compte de la femme qui est au foyer. Si l'époux va travailler et qu'il apporte sur le plan économique les moyens pour pouvoir survivre, mais celle-là qui travaille à la maison de façon à ce que ce logement soit toujours propre, que les enfants soient toujours bien pris et dont on n'a pas une valeur économique à donner à cela, montre à suffisance qu'en réalité nous sommes tous partenaires et que ce partenariat doit impliquer chacun d'entre nous à une conscience collective de la notion de solidarité. D'accord. Aujourd'hui l'on parle de solidarité et cela nous permet de revenir rapidement sur la banque alimentaire où en sommes-nous ? Est-ce qu'on continue de distribuer des vivres ou est-ce que la banque alimentaire, c'est fini, on passe à autre chose ? Non, on ne passe pas à autre chose. En fait la banque alimentaire venait d'un programme déjà beaucoup plus vaste. Il s'agissait de mettre en place une banque nationale des solidarités qui ne concernait pas que les aliments. D'accord. À cause de la pandémie, nous avons dû mettre en avant sur instruction du chef de l'État cette notion d'aide alimentaire en réalité qui fait partie des missions de la Direction générale des affaires sociales. D'accord. Ce n'est pas un événement mais qui a dû être confronté à cette situation de la pandémie. Est-ce que nous poursuivons ? Le Conseil des ministres a décidé que l'on poursuive cette aide alimentaire. Jusqu'à ? Jusqu'à ce que la pandémie s'arrête. D'accord. Mais comme on ne sait pas à quel moment elle s'arrêtera, ça ne pose pas de problème en réalité parce que comme je l'ai dit, l'aide alimentaire, l'appui en ce qui concerne la rentrée scolaire pour les économiquement faibles et toutes les autres aides qu'apporte le gouvernement en la matière entrent en droite ligne de la stratégie d'investissement humain dans ces volets 1 et 2, notamment par rapport à les activités génératrices de revenus. D'accord. Et quand vous dites « elle se poursuit », elle se poursuit sous quelle forme cette banque alimentaire ? Là, nous avons un avantage considérable, c'est que nous avons quelques données. On comprend très bien qu'on ne peut pas à nouveau exposer les populations et c'est aussi l'occasion de saluer tous les volontaires. Je dis bien volontaires parce que la notion de volontariat a bel et bien été appliquée. Il n'y a pas eu de contrepartie particulière pour ces Gabonais que je salue hautement aujourd'hui qui se sont impliqués et qui ont exposé leur vie et partant même leur famille dans le cadre de cette distribution pour apporter de l'aide à d'autres compatriotes. Nous voulons le saluer mais elle se poursuit parce que désormais, nous savons, nous pouvons travailler avec les collectivités locales en leur disant « écoutez, nous avons identifié » et là, de toute façon, nous communiquerons précisément ce qui va être fait. Avec le partenaire CKG10, les vivres frais que nous avions collectés des opérateurs ne pouvant être distribués de façon anarchique ont été envoyés directement dans des provinces de façon à ce que, dans un premier temps, il soit pris en charge les personnes qui ont été atteintes de la Covid pour leur permettre de suivre leur traitement en ambulatoire sans avoir à sortir à nouveau. Mais ça, c'est un dispositif que nous tenons d'abord à confirmer avec Mme le Premier ministre qui a été récemment portée à la tête du gouvernement et pour lui donner, pour avoir toutes les instructions qu'elle voudrait pour que les choses se passent dans un format très encadré et permettant ainsi de protéger tout le monde. Voilà. Nous sommes malheureusement arrivés au terme de cette émission. 26 minutes ne suffisent pas pour refaire le monde, Mme le ministre. Votre mot de la fin à l'endroit de toutes les populations qui vous regardent et qui souhaiteraient savoir comment le gouvernement parviendra alors que l'économie est fragilisée à consolider véritablement le modèle social ? Alors, je ne peux pas dire que le gouvernement parviendra. Le gouvernement assume ses responsabilités en tout temps. D'accord. Il assume toujours ses responsabilités. L'État assume ses responsabilités. Et c'est une fierté pour moi justement de pouvoir dire en toute honnêteté que mon pays, le Gabon, n'a pas failli devant cette pandémie. Et je suis bien contente de souligner que la notion de solidarité, je l'ai rappelée tantôt, n'est pas une question que du gouvernement ou du chef de l'État. Le chef de l'État donne le cap. La solidarité nationale n'est pas une affaire de Mme Ghalibika ou de Mme la ministre en charge des affaires sociales. C'est une affaire de tous. Et nous devons continuer à apporter notre contribution aussi mis en termes d'idées qu'en termes de contributions matérielles. Et nous devons aussi avoir la possibilité de devenir nous tous des volontaires en lançant l'alerte appropriée qui permet au gouvernement de prendre rapidement les mesures. Tout le monde doit être interpellé par la question de la solidarité et d'ailleurs la situation actuelle nous l'exige. D'accord. Merci Mme le ministre. Merci de nous avoir édifiés. Merci beaucoup. Et revenez-nous avec toutes ces mesures que vous mettrez en place pour consolider justement le modèle social. Notez-le Mme, M. La recherche en politique sociale en Afrique connaît un problème de production et de crédibilité au Gabon. À la lecture de ce qui précède donc de l'échange avec Mme le ministre en charge des affaires sociales la jeunesse d'une nouvelle politique sociale reposera fortement sur la qualité du processus de conception et de mise en œuvre qui sera établie. La caractéristique fondamentale de ce processus sera sa capacité d'innover par rapport aux pratiques actuelles en matière de prise de décision politique en tenant compte bien sûr de la recherche comme moyen d'éclairage de la décision grâce à la communication d'une information crédible aux planificateurs et aux décideurs. C'est ce qu'a fait Mme le ministre durant les 26 dernières minutes. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à vous Mme le ministre d'avoir été avec nous. Merci également à Gabon 24. Restez sur Gabon 24. Nos programmes se poursuivent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada